Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, coronavirusé, non-coronavirusé, infecté, non-infecté, je l'ai déjà dit, confiné, non-confiné, c'est Bad News ! C'est un demi-échec. C'est comme une mimole, c'est un demi-échec. Bienvenue dans Bad News, l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, on est là pour faire un état de l'humanité, croyez-moi, on est une belle brochette de con. Finé, j'avais oublié que je voulais aller vite. Aujourd'hui dans Bad News, c'est l'émission spéciale avec Louis Strondheim, comme toutes les semaines. Voici le résumé de notre semaine des apéros mythos. Salut David, quoi de neuf ? Moi, cul du vieux. Ah non, je suis devenu roi de France. Le gouvernement a tellement mal géré la crise du Covid-19 et j'ai eu des médailles pour le confinement, alors tous les Français m'ont demandé de venir roi de France et j'ai accepté. Donc maintenant, je vis à Versailles. Quoi ? Au château de Versailles ? Bah oui, pas dans le RER à Versailles. Attends, ça ressemble vachement à chez toi quand même, là. Ah oui, oui, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, je n'aime pas le château. Je trouve ça trop grand, moche, ça résonne, j'ai des têtes, c'est froid. Alors, dans les jardins de Versailles, ils m'ont fabriqué un petit cube et ils ont recréé ma maison à l'intérieur. Mais si je regarde par les fenêtres, je vois les jardins à la française. Ouais ? Vas-y, montre-moi. Je ne peux pas parce que ma caméra, elle est scellée dans mon ordinateur et mon ordinateur est scellé à mon bureau. Tu sais, c'est un gros bureau de Versaillais et je ne peux pas le déplacer. C'est con parce qu'il fait beau en plus. Montre-moi, je trouve un système pour me montrer. Ok, ok. La quai ? La quai ? Venez bouger le bureau pour les Wistrandheim. La quai ? Je suis con. Ils sont en congé. On est lundi, ils sont en congé. Salut, Davy, quoi de neuf ? Ah non, j'ai appris le langage des signes. Tu connais des malentendants ? Non, je me promenais dans les jardins de Versailles et là, j'ai vu des signes et j'ai commencé à apprendre d'eux. Comme un enfant élevé par des loups, mais par des signes. Par exemple, je te parle de signes. Tu vois, je parle le signe noir et le signe blanc. Quoi ? Ah, t'as appris le corbeau. Moi, j'ai failli prendre le corbeau, mais je pense que je vais prendre ça en LV3 quand j'irai à l'université de Bralam, Bralam, Bolo. Ouh. Ouh, 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 ouh. J'ai pris Ibo aussi. Ah, la vipère. Bien, Lewis, bien. Davy, Davy, Davy. Davy, Davy. Davy, 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 Davy. Je crois qu'il parle le Pokémon. Davy, Davy. Salut, Davy, quoi de neuf chez toi ? Que du vieux. Ah non, j'ai changé la face du monde. Comment ça t'as changé la face du monde ? Hier, j'ai voyagé dans le passé, j'ai fait découvrir l'Amérique à Christophe Colomb. C'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Dans ta réalité, oui, que j'ai changé hier. Mais en fait, à la base, c'est pas lui qui découvrait l'Amérique. Mais c'était qui ? Adolf Hitler. Quoi ? Oui, c'est vrai. Oui, en fait, c'est Hitler qui découvrait l'Amérique bien des années plus tard. Et il a conquis le monde avec une armée d'Indiens. Il a débarqué en Normandie. C'est drôle, c'est très ironique. Avec une armée d'Indiens à cheval, ils ont conquis toute l'Europe. Mais les chevaux, ça a été importé par les conquistadors, donc c'est pas possible. Et ouais. Et quand j'étais dans le passé, j'ai croisé John et Elisabeth Croquette dans une taverne. Je leur ai aidé à faire la vaisselle. Et du coup, ils m'ont dit, merci beaucoup, vous m'avez beaucoup aidé. On va appeler notre fils Davy. Ça, c'est historique. Salut Davy, quoi neuf ? Que du vieux. Ah non, je suis psychanalyste maintenant. Alors, monsieur Trondheim, pourquoi venez-vous me voir aujourd'hui ? Tu veux me psychanalyser ? Vous avez envie d'aller mieux, non ? Tu crois que je ne connais pas l'histoire d'une psychanalyste qui peut répondre toujours par des questions ? Pourquoi vous refusez de répondre en répondant uniquement par des questions, monsieur Trondheim ? C'est pas toi qui fait ça. Et pourquoi tu veux me psychanalyser de toute façon ? Vous avez besoin d'aller mieux, puisque je suis un psychanalyste et que vous êtes un patient. Vous êtes forcément dans le mal. Pourquoi tu me vouvois ? Au vu de cette séance, monsieur Trondheim, je pense qu'il serait temps de raccrocher. Ne pensez-vous pas ? Et pourquoi tu ne veux pas raccrocher ? Et vous, pourquoi vous ne voulez pas raccrocher ? Et pourquoi tu ne veux pas raccrocher ? Et vous, pourquoi vous ne voulez pas raccrocher ? Et pourquoi tu ne veux pas raccrocher ? Et vous, pourquoi vous ne voulez pas raccrocher ? Pourquoi tu ne veux pas raccrocher ? Et vous, pourquoi vous ne voulez pas raccrocher ? Et toi, vous, pourquoi vous ne voulez pas raccrocher ? Salut, Davey, quoi de neuf ? Que du vieux ? Ah non, j'ai inventé le plus petit véhicule du monde. J'ai inventé un véhicule qui tient dans la main. Fais voir, vous dis ? Voilà. Ça, c'est un hand spinner ? Pas du tout, c'est un hélicoptère de poche. Vas-y, fais voir. Bah, je le mets sur la tête, tu vois. Je le fais tourner et je m'envole. Oh, 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 ça marche, Lewis ! Je vole, je vole ! Lewis ! Oh là là, salut ! Lewis ! Lewis, tu me vois ? Je suis derrière le neige ! Je suis loin, Lewis ! Oui, c'est qui ? Pizza, pizza ! Ah, les pizzas ! Ça m'est oublié ! Et on termine avec une bad news qui nous emmène à Biarritz et c'est une bad news d'Alan. C'est une boîte de nuit à Biarritz qui organise une soirée déguisée et là, un homme arrive avec un déguisement de ouf. Il est déguisé en Pikachu et il est complètement bourré, complètement pété. Bon, vous allez me dire, c'est pas une bad news. En fait, la bad news, c'est que le gars avait un taser et quand des gens passaient, il leur sautait dessus en leur faisant attaque éclair ! Et pouf, il les tasait. Il a d'ailleurs tasé le videur de la boîte. Voilà, police se l'a arrêté. Parfois, tu rentres un peu trop dans la peau des personnages. C'est F, Rocco Siffredi. A demain, 8h45. Ciao. Oui, la moustache, vous saurez pourquoi j'ai une moustache, mardi dans la bad news avec Thomas, c'est bon ? Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?